Bonjour, on va attaquer une autre petite console aujourd'hui, une PC Engine Duo Air qu'on a déjà débuggé. On l'a déjà débuggé, on sait ce qu'elle a, on sait ce qu'elle a remplacé. Elle est poussiéreuse, on va la laver un petit peu, mais ça devrait être rapide, je me suis trompé de stream. Allô ? Allô ? Donc c'est une PC Engine Duo Air qui a été entièrement revue. On a changé tous les condensateurs, tous ceux que vous voyez là ont été remplacés. On a changé les drivers audio également parce qu'elle n'avait plus de son, donc on les avait remplacés. On a remplacé également ceci, qui est le driver du lecteur, donc il fait bouger le moteur. Et donc à la base quand je l'ai eu, il n'y avait pas de son et le lecteur CD ne fonctionnait pas. Voilà, le lecteur CD refonctionne, par contre je n'ai toujours pas de son. Je n'ai toujours pas de son. Et on a débuggé, on a investigué un petit peu et on a remplacé, on a bypassé un composant en utilisant l'alimentation de labo. Hop, je vais vous montrer ça. On a suivi les pistes, etc. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le courant qui allait au bon endroit. Et on a bypassé l'alimentation de labo de ceci. Hop, je vais zoomer si c'est tout pitié. Hop. De ce petit transistor. Attendez, c'est bon, on est imprimanté, ça s'arrête. Est-ce que ça va le faire ou pas ? Je ne sais pas ce que ça va donner, cette impression. 10h30 d'impression. C'est relativement rare que j'ai un prix mot au temps. On verra. Et en fait, cette petite chose-là, balance du courant pour aller alimenter en 8, quelque chose volt le reste de la console. Et notamment notre puce audio. Donc actuellement, quand on la mettait en route, la puce audio n'était pas... Toute la partie audio n'était pas gérée, n'était pas alimentée. Donc forcément, ça ne marchait pas. Hop. On enlève les petits fils que j'avais mis. Et on va venir tout simplement la remplacer, ce petit transistor. La PC Engine. Effectivement, je vois que ça se moque de moi, il n'y a pas de souci. Donc, on enlève le petit transistor. OK. Donc, ensuite, on va venir prendre un petit peu de tresse à dessouder. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. J'en ai normalement là. Où ce bobine ? Hop. Je vais réduire un peu. Petite pince qui marche très bien. Elle est fluxée. Elle est fluxée de base. Ça, c'est cool. Ça pèse plus que Janine. Effectivement. Vu comme ça. On va venir nettoyer. En espérant que ce ne soit que ça, mon problème. Parce que ça, on l'a bypassé et ça a fonctionné. Donc là, à l'aide de la tresse. Comme quoi, j'en utilise aussi de la tresse. Je n'utilise pas que de la pompe. Oh, mollo, mollo. On va reprendre directement ici un des composants. J'en ai commandé 100 qui ne nous coûte que 4,50 euros. Qui était moins. Enfin, du coup, qui était le plus rentable. Et puis, j'en ai d'autres si un jour, j'ai besoin de ces transistors-là. Bon, c'est une gamme très précise malgré tout. Hop. Mais au moins, j'en ai. Donc, ce que je vais faire. Tiens, je vais prendre mon finalement tout fin. Et anti-Stévé qui host. Merci. On utilise de la tresse aujourd'hui. Les preuves irréfutables. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On utilise de la tresse. C'est juste que, pour moi, ça reste complémentaire de la pompe. Hop. Donc là, je vais remettre directement de l'éteint ici. Ok. Je vais prendre mon petit transistor. Juste ici. Ce qui est bien, c'est que si je me foire, j'en ai 100. Alors que si j'en avais pris qu'un seul, par exemple, j'aurais été un peu embêté. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un sens, mais tu ne peux pas te tromper. Je chauffe, je place. C'est placé. Ok. Et je viens mettre de l'éteint sur les autres. Je vais juste le plaquer. Pour qu'il soit bien appelé et que ce soit, ma foi, plutôt propre. Donc là, on est bien placé. Ok. Et ensuite, tu prends ton éteint. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais du flux, tout ça. Non. Je n'ai pas envie. Je pourrais mettre du flux. La papoute. La deuxième papoute. C'est pas mal. J'attends un petit peu que ça refroidisse un peu. Ok. Et dans l'autre côté, j'en rajoute un petit peu également. Impeccable. 1 sur 100, c'est parti. L'enfer. L'enfer. J'ai rien dit. Rétroédrone qui se sent bizarrement visé quand je parle de flux. Ah bon ? Pourquoi tu te sens bien, Rétroédrone ? Bon, pas. Brasse à dents, flux. Enfin, brasse à dents, alcool isopropylique, plutôt. On vient nettoyer tout ça. Hop. Voilà. Alors, quand même content d'avoir découvert cette panne. En y allant, petit à petit, on a utilisé des écouteurs pour débugger la chose. Ce qui était plutôt pratique. C'est-à-dire qu'on allait directement au cœur de la machine. C'est-à-dire qu'on allait voir qui gérait l'audio. Donc, on a vu que c'était une puce qui est par là. C'est cette puce-là qui gère l'audio et qui envoie L et R directement à ceux-là. Et donc, après, on a suivi le chemin avec des écouteurs. Avec, du coup, on a chopé une masse et l'autre. Et on veut dire se mettre sur L et R pour aller à tâtons chercher qui potentiellement posait problème. Enfin, où ça posait problème, plutôt. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on arrivait à avoir du son jusqu'à peu près... Jusqu'à genre ici. Parce que ça vient de là. Attends. Ça vient de là, ici. Et ça arrivait jusque genre là, là, par ici. Et après, ça n'allait pas plus loin que ça. Enfin, ça allait là et tout. Et on voyait que ça arrivait jusqu'à notre puce. Mais la puce, elle n'allait pas plus loin. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le bon voltage. Donc, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir la reposer. Et on va tester ça. Et voir si ça fait du son. Alors, juste avant, j'aimerais mettre un tout petit coup de propre. Alors, malheureusement, ce n'est pas la plus belle PS Engine. Ça fait deux ans que je l'ai et qu'elle ne fonctionne pas. Ceux qui se demandent. Et ce n'est pas la plus belle. Parce que, notamment, elle a été complètement détruite au niveau ici. Au niveau ici. Tu as un jeu pour essayer après, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai des jeux PC Engine. Je pense que je fais partie des rares personnes qui possèdent des jeux de consoles qui ne l'a pas. Quand tu soudes sur des pattes tout propres et que ton étain a du flux intégré, ça fonctionne très bien. Oui, c'est vrai. Et puis, en plus, ils étaient un peu intégrés. Ils sont, comment s'appelle ? Ils étaient un peu étamés. C'est jamais à nu-nu, même si tu viens mettre directement, comment ça s'appelle ? Non, c'est ça que je veux faire. Même si tu viens mettre la tresse, même si tu viens nettoyer avec la tresse, tu as quand même de l'étain qui reste. Donc, tu es un peu étamé. Donc, ça va. Malgré tout le fait qu'elle ne soit pas belle et tout, on lui met un petit coup de propre. Et ensuite, on va tester. Ça se trouve, ça ne va pas marcher, ce que je vais faire. Ça se trouve, mon transistor, il va cramer instantanément. Je ne sais pas. Ça se trouve, le problème vient de plus haut. Donc, comme je disais, c'est une console que j'ai depuis deux ans, que j'ai payé 100 balles avec le mec qui m'a filé un jeu et m'a filé. Il m'a donné un jeu et une manette tiers. Ce n'est pas une vraie manette. Là, par exemple, tu vois, j'utilise de l'alcool ISO pour enlever les grosses traces noires. Ce n'est pas forcément magique. Des fois, ça part. Des fois, ça ne part pas. Surtout sur les consoles bien blanches, comme ça. On met ça au propre. Ça va ? C'est trop loin, ça ne va pas marcher. Ça reste d'être un peu long, quoi. Elle a vraiment été maltraitée. Je ne sais pas comment la personne s'est démerdée pour essayer de la démonter avant moi. Parce que c'est simple, c'est du cruciforme. Il n'y a rien de bien méchant. Enfin, je crois, c'est du cruciforme. Je me trompe peut-être. Et je ne sais pas. Ils ont dû foirer leur vis. Ils ont dû essayer de l'ouvrir avec un couteau. Ou je n'en sais rien. Et du coup, depuis, elle est dans un état déplorable. Malheureusement. D'ailleurs, ça fait partie des seules manettes qui n'ont qu'un port manette. Des seules consoles, plutôt. Qui n'ont qu'un port manette. Ce qui est un peu con, je trouve. C'est un peu dommage. Alors, il faut utiliser un multitap. Mais ne serait-ce que pour jouer à deux, tu ne peux pas, quoi. C'est un pot de la marthe. Hop. So, c'est pas mal. Il y a un truc que je n'ai pas fait. C'est la petite grille. Oh, c'est clean, en fait. Je n'ai même pas besoin de le faire. Hop. La mother boy. Just here. Que l'on remet en place. Impeccable. Quelle vis je vais avoir ? Là, j'ai de la vis. Ce qu'on teste avant, où est-ce qu'on est joueur ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un first try ? Vous voulez faire un first try ? On peut faire un first try. On peut tenter le first try aujourd'hui. Je rappelle que ça fait deux ans qu'elle est démonter. Je ne me rappelle plus du tout des vis que je dois utiliser. Là, j'ai trois vis, mais ça, il me semble que c'est pour le lecteur. Je crois. On va essayer de réfléchir un peu. Il y en a qui sont chauds et de faire une prédiction first try sur cette préparation. Il y en a qui croient en moi. Ou pas. Ok. Donc, on a deux vis qui viennent ici. Ça, c'est ça, jusque-là, logique. Donc, n'hésitez pas. Il y en a qui veulent se faire des points de chaîne. Ils veulent repartir avec quelques erreurs en plus. N'hésitez pas, c'est le même. Moi, je ne saurais pas quoi voter. Je dis ça, je dirais. Hop. Petit lecteur HECARD qui est revissé pour la première fois depuis deux ans. Je le rappelle. Hop. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres vis ? Ici, on a une vis, mais je pense que c'est pour aller avec le lecteur. Je ne suis pas sûr. Je surveille les deux, trois vis dont j'ai besoin. Je pense que là, non. J'ai une vis. Là aussi. En fait, je dois avoir pas mal de vis à gauche, à droite, parce qu'il y en a certaines qui passent à travers la console pour tenir la coque du dessus. Pas trop fort. Il y en a qui l'ont, la PC Engine, ou qui l'ont connue étant jeune. Genre, c'est vraiment leur console. Moi, j'avoue, je connais zéro cette console. C'est vraiment pas le genre de console auquel je jouais. Tout ce qui est console japonaise, mis à part la PlayStation 1. Tu n'as jamais vu les... Ah oui, si, c'est vrai. C'est la console des potes qui partent de parents divorcés. Ah ouais, c'est ma 8-8 préférée. J'ai une core graphics 2. Oh, mais la core graphics, c'est une rareté, ça. Je ne dis pas de bêtises. Alors, je check si je n'ai pas oublié de vis. Ça me semble pas trop mal. On va remettre leur lector. Ah oui, c'est une console que j'avais achetée en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'elle était HS. Je n'avais pas vu qu'elle avait été défoncée, sinon je l'aurais négocié encore plus. Je crois que je l'avais déjà négocié. Et c'est une console qui était démontée. Et que le mec avait tenté de la réparer. Ça va où ces vis-là ? Je ne me rappelle plus. J'ai encore plein de vis dispo. Je ne sais pas si elles viennent en dessous ou je ne sais où. Où est-ce que mon lecteur venait ici ? Là, il y a de la colle. Très bien. J'avais un PC. Je voyais PC Engine dans les magazines. J'avais des espoirs naïfs quand j'étais petit. Ah ! Ah ! Ah ! Très bien. Très bien très bien. J'arrive pas trop à savoir ce qu'il me reste beaucoup de vis. Et j'ai un doute sur le nombre de vis dont je vais avoir besoin. Là, j'ai trois vis en métal. Pour moi, ils allaient vers le lecteur. Je n'ai aucune idée de où elles vont actuellement. Ensuite, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. J'en ai deux autres qui traînent. Sachant qu'une fois de plus, c'est une console qui a été démontée. Donc, autant vous dire, je ne suis pas sûr de... Est-ce que le lecteur n'est pas censé être... C'est l'inverse. Est-ce qu'il ne faut pas que moi-même... On va attendre un peu. À plus, mon vent. Il y a vraiment d'excellents jouent sur le match. Ah bah, je me doute. Il y a lui, elle me suit. C'est une console qui est tellement aimée. Je me demande si ce n'est pas l'inverse. Que genre ça, je dois le mettre là. Et que genre, je mets trois vis en métal. Aïla. J'ai un doute. Bon, ce n'est pas ça. C'est très clairement pas ça. Il y a moins que les vis en métal, elle est ici. C'est que je ne sais même pas si le mec avait rajouté des vis et tout. Je vérifie les différents trous. Là, c'est des vis qui passent de part et d'autre. Sinon, j'ai toutes les vis. Ouais. Bah, écoutez, on va la remonter comme ça. On verra bien. Ah, attends. J'ai deux autres vis, là. Ah, attends. Je crois que j'ai trouvé. Ok, je crois que j'ai trouvé. Mes trois vis de trop. Non. Ce n'est pas ça. Ah, mais non. Je crois qu'il faut que j'enlève le capot. Attendez. Non. Ce n'est pas ça. J'ai une lueur d'espoir. Si j'ai l'impression d'avoir trois filetages, là. Pas du tout. Ce n'est rien du tout. Et là. Je ne sais pas ce que c'est censé être ça. Bref. Écoutez, on va la remonter comme on le sent. J'aurai bien. On va la remonter comme on le sent. Et puis, je regarderai peut-être une vidéo tout à l'heure de comment on remonte une PC Engine Duo. Histoire de voir comment c'est censé être fait d'origine. Ça, c'est le genre de console qui ne traîne pas trop sur iFixit. Malheureusement. Parce que c'est quand même des raretés. Quoique. Je peux être surpris. Je vais mettre un coup de... Hop. Que malgré le fait qu'elle soit ici depuis longtemps, elle n'est pas si crade que ça. Elle n'est pas en hyper bon état. Sinon, je l'aurais payé. Je l'aurais payé sûrement beaucoup plus cher. Je l'ai quand même payé 100 balles HS. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi j'ai payé ça ? Je pense que c'est dans la folie d'avoir une PC Engine. Et que je n'en avais pas. Et que je ne connaissais absolument pas la console. Pour sûrement peut-être jamais jouer. Mais c'était dans ma quête de la sainte collection, d'avoir toutes les consoles du monde. Qui est encore en cours d'ailleurs, cette quête-là. J'ai une quête en cours, parce que ça intéresse. J'essaie de me faire le full set console, de toutes les consoles. Alors je ne veux pas les éditions collector et tout, ça je m'en fous. Je veux juste toutes les consoles, chaque modèle. dans une S3 Slim Ultra Slim Pat. Ça gêne du coup. Et ça ira très bien. T'as compris quoi ? Genre la PC Engine, PC Engine Duo Air, PC Engine Duo Air X. Ça, ça fait partie des consoles en voyagement. Je ferai avec le temps. Je commence à être pas mal. J'en ai pas mal. Ce n'est jamais assez cher quand on aime. Ah ! C'est pas ce que dit mon banquier. Je m'appelle jamais mon banquier. T'en fous. Il devrait s'inquiéter, mais ils sont fous. Je pense qu'il t'appelle quand t'es dans le rouge. Quoique, il avait essayé de m'appeler en mode. Eh, tu veux pas placer ton argent ? Non. Hop. On est tout ça. Mais depuis, je crois, je dois être blacklisté de ma banque parce qu'il ne m'appelle plus du tout. Je crois que le jour où je lui dis non, non, me t'inquiète, c'est bon. À chaque fois, il faut se déplacer et tout. Il ne veut pas faire au téléphone. C'est chiant. J'aimerais bien, mais il n'y a que 5-6 jeux qu'en tir partie. Ah ! C'est celle... C'est celle qui a une forme bizarre. C'est ça ? Sorti qu'aux US, si je ne dis pas de bêtises. Ou pas. Je suis sûrement des conneries. PSNG, WC, j'ai fini sa sous-face, vitré les kics, bien sûr. Et moi, c'est tout. Imagine, elle marche enfin, cette console. Ce serait dingue, hein. C'est une version améliorée de toute la PC Engine, donc rétro-compatible. Je crois que c'est... C'est... Asenka qui en connaît un rayon sur cette console. C'est même pas un rayon, je crois qu'il la connaît par cœur. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas, le Asenka, aussi ? Là, il y a la question. En termes d'obscurité, en termes de console de l'ombre, qu'est-ce qu'il ne connaît pas ? Ne pas oublier le petit bouton qui va là. Enfin, le petit bouton, le capteur de fermeture de capot. Hop ! C'est la première fois que je la vois aussi belle, cette console. C'est bon. Alors, attends, parce que du coup, en dessous... Le sagouin qui m'a fait ça, là, putain, je te jure. Il faudrait que je la remodèle peut-être avec l'impression 3D, je ne sais pas. Il a mis des petites rondelles en ferraille pour sauver le truc, mais bon. Tu vois, ces 3 vis-là, je n'ai aucune idée d'où elles allaient. Je me demande si ce n'est pas le mec qui les avait mis genre en mode « Vas-y, prends cette vis, ça ira bien, quoi. » On dirait qu'elle est neuve. Oh, bah, il ne faut pas la retourner, quoi. Ok, donc ça, ça ne va pas. Il me faut une plus longue. Tous les filetages sont foirés. La console, je la pose, elle s'ouvre. C'est sûr. C'est sûr et certain. Ça, ça fait partie des fruits moches, tu sais, que vous avez, je crois, ça va faire marcher. Et c'est une fruits moche, celle-là. Normalement, c'est entièrement refaite, 100% fonctionnelle, mais dégueulasse. Dégueulasse. Bah, surtout en dessous, en fait. Au-dessus, ça va. En dessous, ça va pas. Bon, j'espère qu'au moins que je vais avoir le son. Parce que là, je suis en train de la remonter de manière un peu définitive, mais ça se trouve, je vais arriver là-haut et me dire « Bon, bah, il va falloir démonter. » Un petit compresseur, assez, une soufflette genre dentiste. T'en penses quoi ? Salut. Je le disais, tu sais, ce qu'il te manque. Comment ça, ma t'avangeur ? Le compresseur, je l'ai. Ça, je l'ai. Je l'ai acheté dernièrement, ça. Effectivement. Ça, ça m'a l'air long comme vis. Je suis pas sûr de mon coup, là. Mais qu'est-ce qu'elle foutre, là, ces vis-là ? Je pense que le mec, il a remis n'importe qui. Je vais pas la remettre. Je vais pas la remettre. Je sais pas ce qu'il a foutu, le gars. Je pose ça de côté. Mais le mec avait été cool, quand même. Je lui avais dit, j'ai pas de jeu. T'as tout déjà. Non, si tu veux, tu peux aller dans ma wishlist. il y a deux matos. Notamment, un petit boîtier qui convertit le SCART to HDMI qui va falloir que j'acquisse prochainement. attendez, je cherche quoi ? Si c'est ça qu'il me faut, il va me falloir une manette, etc. Il me manque toujours des choses. Il me manque un truc assez intéressant. C'est comment ça s'appelle ? Le plateau à air chaud. Le plateau. Le plateau chauffant. Ça, ça me manque pour faire du ribolling. C'est fou. On va tester ça. Je branche mon anim. J'utilise une alimentation de PS2 Slim. Ça marche. Ça marche. Je crois que c'est une console qui a besoin de 9 volts et on lui donne 8,5. C'est une console qui sort du mono. Même si il y a bien L et R aux sorties du processeur. Tu ne sais pas pourquoi ils se sont dit qu'on va la laisser en mono. C'est un peu dommage. C'est comme ça. Câble neuf acheté sur eBay, je crois. OK. Il va falloir un jeu. Est-ce qu'on ne mettrai pas un CD de musique plutôt ? On va mettre un CD de musique. Je crois qu'il va liser bizarrement ou laisser des musiques. Elle galère et genre c'était trop lent ou trop rapide. Je ne sais plus. On prend la manette. Mais en jeu, ça marchait bien. Hop. Avec des conis la tête. Ah, n'hésitez pas à cliquer pour ceux qui veulent me soutenir gratuitement. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui va arriver dans le chat. Et puis voilà. Et puis, tout simplement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas. OK. Ça, c'est open. Ça, c'est on. Ah oui, mais si tu on l'a, tu on l'a, tu on l'a. OK. Ça s'allume. Merci, Barak Afrique, bien sûr, pour le clippie. Merci. Au nouvel Capal. Normalement, ça, ça va s'allumer vers. Ça s'allume vers uniquement. Ah non, il faut que j'appuie sur Run. Donc Start. Super Modelo ! Et là, ça s'allume. Super Modelo qui a chaud au quatrième mois. Allez. Je voulais passer plus tôt, mais je n'arrive pas à aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci beaucoup pour ton abonnement. Ça fait très plaisir. Plus 7 disques. Quoi ? Comment ça, Plus 7 disques ? Merci beaucoup. Ça fait un sale bruit. Qu'est-ce qu'il y a de fait ? Merci beaucoup pour ton abonnement, en tout cas. Ça tourne. J'arrive à faire un coucou. Merci beaucoup, c'est très gentil. Elle ne veut pas. J'ai l'impression que le CD ne tourne pas. That's a low. Attends. On va déjà tester le son. On va voir après pour le CD. Il me fait peur. Il me fait peur. Il me fait peur. Je vais voir un jeu. Ah, je suis car. J'en ai un là. C'est quoi ? Ah oui, c'est le jeu. Si le son fonctionne, c'est déjà bien. Le CD n'a pas l'air de vouloir fonctionner, mais je ne sais pas si je l'ai bien branché. On enlève. On insère notre jeu. On referme. On allume. Ça, on ferme. Original Programme. Donc là, il détecte directement le jeu. Pas rapide. Il y a les CD. CD en mode 2, c'est ballot, effectivement. Musique. On est censé entendre du son ici ou pas ? Vas-y, prends ça. Ah oui, j'entends du son. Attends, ne bouge pas. Ne bouge pas. Je vois le son, plutôt. Et voilà. Ça marche. On a le son. Pour le son, on a First Strike. Ça, c'est bon. Et comment il va, du coup, le Super Modelo ? Il va bien. Mais est-ce que c'est censé lire les CD de musique ? Ça, je ne sais pas. J'éteins. J'ai mon CD qui ne tourne pas du tout. C'est bizarre. Donc, au moins, notre remplacement, ça a marché. Ça, c'est toujours ça de gagné. Par contre, visiblement, on a une Thug qui ne veut plus lire les disques. Est-ce que c'est mon driver qui aurait déjà cramé ? J'en ai d'autres en RAP, c'est pas grave. J'ai eu mon kit. Oh ! Now Tech. Merci beaucoup pour le raid. Comment ça va ? Est-ce qu'il y en a qui ont craqué, là ? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des achats compulsifs ce matin, là ? Il me semble que c'est ça que vous étiez en train de faire ce midi. Je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup pour le raid. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. On est en train de s'occuper d'une PC Engine Duo Air. Console relativement rare. On ne va pas se mentir. Ça fait deux ans que je l'ai. Ça fait deux ans qu'elle est démontée. Et là, on est sur la phase finale de peut-être réussir à la remonter, la faire fonctionner. Et ça, c'est cool. En tout cas, ceux qui étaient sur le stream, n'hésitez pas, bien sûr, si vous ne connaissez pas la Now Tech, à aller les follow. Bien entendu, c'est une chaîne tech. Ils font pas mal de news. Ils font pas mal d'émissions. C'est des chroniqueurs de qualité. Allez-y. Pourquoi tu ne marches pas, toi ? Et merci pour les follow. En tout cas, bienvenue à vous. Ça fait très, très plaisir. Merci beaucoup. Alors, toi, tu n'es pas bloqué, déjà. Ça, c'est cool. Petite chose à faire. Tu fais ça. Merci pour tous les follow. Bienvenue à vous. Actu dans le mug. Tous les matins de 8h, on est en train de bien jouer. Ça, Guillaume. Bien sûr. Ok. Je vais la remettre en route. Plattu ziote. Ah, ben, merci pour tous les follow. Ça fait plaisir. Que fais-tu sur ta chaîne Twitch ? On fait de la réparation ici avant tout. J'allume. Ah oui, mais il me faut le signaler l'écran pour lui dire. Eh, appuie sur start. Bougez pas. Vous ne voyez pas, mais moi, je vois. Je suis vos yeux. Vous n'avez pas besoin de l'écran, vous. Ce que vous avez besoin de voir, c'est ça, ici. Merci pour les follow. En tout cas, bienvenue à vous. Ça fait très, très plaisir. Merci beaucoup à ceux qui découvrent la chaîne ici. On fait avant tout de la réparation. On fait plein de petites choses. Et le moteur tourne. La lentille bouge. Le moteur tourne. Just a moment. On a la LED qui s'allume juste ici. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, non. Donne pas des idées comme ça. Donne pas des idées comme ça. J'avoue, ça pourrait être marrant. En même temps, c'est quoi une résistance ? C'est une espèce de grosse saucisse. Ah non, l'aimant est... Ah non, c'est inversé. Ah, je suis digue. Bon, c'est pas grave. On éteint. On referme. Merci pour tous les follow-up. En tout cas, on ouvre. On remet notre disque. Face à une Furious Tokyo Drift, bien entendu. Cela va de soi. Je rallume. C'est belgouru. Je crois que le son passe très mal. Il a beaucoup de mal à lien. Ah, je n'ai rien dit. Je crois que des fois, ça s'accélère et tout. Ici, on n'écoute que des vrais sons. Et j'aime beaucoup, en plus. C'est une console. Bon, pour ceux qui vous venez de chez Nowtech, vous connaissez ces bails-là. Vous venez de chez Nowtech. Normalement, vous savez à quel point... Enfin, vous savez que L et R, on a du stéréo. Tout ça, ça fait très longtemps. Toujours en mono. Bah ouais, toujours en mono. Le câble est mono. Et en fait, c'est une console qui te sort... Enfin, qui te fournit un câble mono. Je ne sais pas si c'est d'origine mono. Mais sinon, ça module stéréo. Et belle courue. Merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Ça régale. Effectivement, on est bien en mono. Ça vous fait mal à la tête ou pas d'avoir que le son dans une entente ? Merci beaucoup, en tout cas, pour ton prime. Ça fait très plaisir. Merci du soutien. Et ça marche super bien, en fait. Il fallait peut-être juste dégripper un peu le moteur. Alors, je suis passé à la piste 2. Il la cherche. On ne va pas te presser. On va refaire play. Oh, c'est quoi ça ? Oh, la vache, il a du mal. Et bien, si j'ai follow, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux. A follow la chaîne, bienvenue à vous. Bon, ça, ça fonctionne. Et je crois que le seul jeu PC Engine CD que j'ai... Oh, je vais en mettre ma musique. Je n'aime pas quand il n'y a pas de son. Ça, ça fait partie de mes maladies. Je crois que je n'ai pas de jeu CD à tester parce que j'ai que des jeux en boîte sur CD. Enfin, des jeux sous blister. Ouais, c'est ça. Ah, la piste s'est lancée. Après une heure de recherche, il a réussi. Donc, ouais, mon... Le seul jeu Super CD ROM que j'ai est sous blister. C'est un lecteur CD à bon prix. Je ne sais pas. C'était une console qu'on n'avait pas trop en France. Qu'on se le dise. C'était une console qui était... Mais je me demande si elle n'était pas exclusive au Japon. Alors, du coup, la question que je vais vous poser, c'est First Try ou pas First Try ? Parce qu'au final, moi, j'ai dit First Try et c'était pour le son. Et le son, il a First Try. Il y avait juste le CD qui était un peu capricieux. Je me demande si ce n'était pas à cause de mes vis. Genre, j'ai serré trop fort. Mais ouais, c'était une console qui n'est pas sortie en France. Celle-ci. La PC Angel, c'était exclusive au Japon. Et puis, voilà. Donc, j'avoue, je ne saurais pas vous dire pour les prix. Mais je suis content. Parce que j'arrive enfin à la faire marcher. Elle est loin d'être neuve, mais au bout de deux ans de tentative de réparation, foirée, et ben, ça y est. Je peux enfin la remonter de manière définitive. Enfin, du moins, j'espère. Et ça marche. Il y a eu de l'import officiel par la société Sopiègne fondée par un des frères Guillermo. Ah, intéressant. Oui, parce que les toutes premières PC Engine étaient effectivement importées et modifiées en RGB, je crois, d'origine ou un truc comme ça. On en avait démonté une la dernière fois, les toutes premières PC Engine. Enfin, les petites, là. Alors, on va retester notre lecteur. Maintenant qu'elle est remontée. Je suis content qu'elle... Tiens, remarche. Alors, est-ce que cette fois-ci, elle va vouloir ou pas ? Oups, pardon. Je suis en train de me dire pourquoi ça marche pas. En même temps, je n'ai pas branché la manette. Saut que je suis. Ça tourne. Eh ben, mon pote ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Si elle a été produite en petite quantité en Europe. C'est fou, ça. Avec un capéritel dégueu qui sort du boîtier, certainement, une core graphique que tu as faite. C'est possible, ouais. La core graphique, ok. Core graphique 16. Trop bien. On en apprend, hein. On apprend beaucoup de choses ici. C'est bon. Eh ben, ça marche. Ben, pour l'instant, bonne journée, hein. Rentable la journée, hein. On a refait une PC Engine Duo Air. Console relativement rare et qui, du coup, fonctionne. Ça, c'est cool. Et la CDI aussi. La manette aussi. La CDI, je vais continuer à la tester hors live pour être sûr de renvoyer quelque chose d'intéressant à Leloup. Et puis, voilà. Et je vais me graver un jeu CDI aussi. Faut que je me graver un jeu CDI. Tu veux pas lancer le jeu ? La musique ? Start. Faut appuyer sur A, en fait. C'est un gros GG. Ben, merci beaucoup. Et j'ai même envie de vous dire. J'adore quand un plan se déroule sans la croix. Ah ah ah. Eh oui. Merci pour les GG, c'est Genty. C'est Genty, c'est Genty. Oh là là, je suis content. Ce fut une bonne journée. Sachez que c'est une sacrée épine de pied que je me sors parce que cette console-là, ça fait vraiment beaucoup de temps. Ça fait vraiment très longtemps. Maintenant, on a l'imprimante, imprime un jeu, effectivement. Effectivement, on peut t'appeler l'impression d'un jeu en 3D, mais je suis pas sûr du résultat. Elle est busy jusqu'à tard ce soir, là, l'imprimante. Forcément. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois que j'avais testé justement le CD, la dernière fois que j'avais testé le CD, ça avait des gros ratés. Et là, au final, ça marche très bien. Je suis relativement content. Les lecteurs qui sont très fragiles sur cette console. Mais sachez que c'est une console qui vaut son petit pesant d'or. Les collectionneurs le savent. Ces consoles-là valent relativement bien. Sachez que je l'ai acheté il y a 2 ans à 100 euros HS. Le mec a été généreux et m'a donné des choses avec. Notamment un jeu et une manette. Mais ça vaut quand même on va être souvent cher. C'est que cette zik, au fait. Non, non, on peut zapper. Il y en a 3. Il y en a 12. Attends, est-ce qu'on peut aller dans l'interface ? Ah non, pas du tout. Si je fais ça. Piste 2. Non, il va plus vite que de talin. Hop, on peut mettre encore. Oui, c'est la musique du CD. Tu sens que le lecteur est un peu fébrile quand même. Il n'est pas... Vas-y. Il arrive, il arrive. C'est le temps qu'il change de disque. Physiquement. C'est une piste. C'est une seule musique par piste. Par CD plutôt. Mais ça marche, mon pote. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est quoi le CD, du coup ? C'est la BO de Fast & Furious Tokyo Drift. Parce qu'ici, on est avant tout déjà qui ? Que répare-tu généralement ? Tout ce qui est console. Eh, pas mal, hein ? Acheter chez EasyCash, mon pote. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? T'as ouf, cette OST et le cœur. Ah, bien sûr ! PC Engine Diesel. Effectivement. Je suis content qu'elle marche, cette console. Ça me fait du bien. Vraiment, ça me retire une épine du pied parce que ça fait très longtemps que je l'ai et que malheureusement, elle ne marche pas. C'est pas content. T'en est en haut ! Bien sûr. J'ai pas vu le dernier et il y a Fast & Furious 9 qui va sortir. Et j'ai pas vu l'espèce de spin-off. Il faudrait que je me le mate. Il faudrait que je me le mate un jour. Oh là, la journée fut bonne. Bon, multitap maintenant. C'est vrai qu'il va falloir un multitap pour ne serait-ce que jouer à deux. C'est un peu dommage, je trouve. Sur cette console. Non seulement, ils nous fournissent un câble Péritel nul. Mais en plus de nous fournir un câble Péritel nul, ils nous filent qu'un port manette. Si tu es là, toc trois fois, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, vous savez quoi ? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas envoyé chez MNES la pépite du streaming français. Un rétro gaming. Et notamment, là, il fait du Final Fantasy VII. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais c'est la qualité, malgré tout. Donc, je vous envoie chez lui. Un vrai nanar, testostéroné, débile et je vous y faveur. Bien sûr, moi, j'adore ça, justement. Moi, tant qu'il ne faut pas réfléchir devant un film, moi, ça me va, j'achète. Et merci, Talamuel. Bienvenue à toi. Merci pour tous les followers. En tout cas, merci pour les raids également. Là où vous avez géré. Il y a eu deux, trois autres raids en plus. Merci encore pour votre soutien. Ça fait extrêmement plaisir. Merci pour les followers également. Les dons. Oh là là, vous avez donné aujourd'hui. Les subs aussi. Vous avez beaucoup à seber. Enfin, on a quand même eu un train de live niveau 1, niveau 2. Presque niveau 2. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. Sachez que vraiment, ça donne très envie de s'investir encore plus dans la chaîne. Et ça me permet notamment de me dire que potentiellement, un jour, je serai en table. Et la prédiction, vous pouvez mettre oui. Vous pouvez mettre oui. Je peux le faire. Prédiction. Pour moi, c'était First Try. Je suis désolé. Le son a marché tout de suite. Et c'est ça que je voulais. Donc, c'est oui. Et de toute façon, c'est moi le chef. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. C'est oui. Ça marche. Bref. Passez une excellente après-midi. Ce soir, retrouvez-nous. Enfin, retrouvez-nous. Moi, je passerai sûrement dans le chat. Sur le stream de l'Asso MO5, bien entendu. Vous le savez. Vous devez absolument aller les follow. Bien entendu. Passez une très bonne soirée. Une très bonne après-midi. On se dit à vendredi pour un prochain stream. Qui sera, ma foi, normalement très cool. Des bisous. Et je ne peux pas lancer le raid. Parce qu'il y a marqué, je ne sais pas quoi. Comment je peux le supprimer ça ? Ignorer ce message. Voilà. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada